Du haut de ses 7 ans et demi, Cora n'a connu que des actes de négligence. En atteste ses oreilles infectées, ses dents noires et son état de malnutrition lors de sa prise en charge. Ses anciens maîtres l'a donné gratuitement au prétexte qu'elle tuait leur poulet. En apprenant cela, Madizon Palme abondit à leur domicile, dans l'Idao, sentant qu'elle devait voler au secours de ce pauvre corgi. Et elle découvrit avec stupeur qu'en plus de son état déplorable, Cora, non stérilisée, avait enchaîné les portées. Madizon la ramena alors chez elle. Sur le chemin qui les conduisait chez elle, Cora grimpa sur les genoux de Madizon, heureuse de sentir que quelqu'un se décidait enfin à prendre soin d'elle. Elle reçut ensuite son premier bain avant d'aller se dégourdir les pattes dans le jardin. Disparition en plein aéroport Madizon découvrit avec surprise que Cora verrait le chien de thérapie parfait. Souffrant d'anxiété, Cora se montra incroyablement à l'écoute de ses besoins. Un jour, alors que Madizon était en transit à l'aéroport de Sidple en compagnie de sa chienne pour se rendre en Alaska chez sa mère quand Cora a disparu. Un drame pour Madizon qui comptait sur Cora pour l'aider à garder son calme. En cherchant parmi la foule, elle finit par l'apercevoir au pied d'un homme âgé. Les super pouvoirs de Cora Avant même que je puisse l'appeler, elle était déjà à ses pieds en train d'être aimée. Je lui ai demandé si elle le dérangeait. L'homme caressa Cora derrière les oreilles, se perdant sur le moment. Puis, avec un visage sombre et des yeux larmoyants, il a répondu, non, non. J'ai perdu mon chien la nuit dernière. Une fois qu'il m'a dit que son chien était décédé, j'ai regardé Cora et je me suis dit, tu es tellement incroyable. Comment ai-je eu autant de chance ? Je pense vraiment qu'elle a un don. Elle sait qui a mal et elle sait qui a besoin d'elle. Madizon recula un instant pour laisser l'homme et Cora partager du temps ensemble. Elle a capturé en vidéo cet échange d'affection émouvant entre un propriétaire d'animal en deuil et son chien perspicace. Pour Madizon, c'est sûr, malgré la maltraitance dont Cora a été victime toute sa vie, elle n'a qu'un seul but, rendre les gens heureux à nouveau. Ce qu'elle réclame en retour ? Des câlins. Et elle les mérite amplement. Souffrant d'un rare cancer, ce petit garçon a pu réaliser son plus grand rêve, et il a du mal à y croire. Non seulement, il s'est rétabli. Mais l'hôpital a exaucé le vœu le plus cher de cet enfant. Johnny Martin, un jeune garçon de 13 ans, a passé plus d'un an au Lurie Children Hospital de Chicago, pour une chimiothérapie. Il était atteint d'un cancer des tissus mous. Lors de ce long et éprouvant séjour hospitalier où il a également dû subir une lourde intervention chirurgicale de 26 heures visant à éliminer complètement cette forme rare de cancer qui se développait dans sa poitrine, Johnny s'est pris de passion pour les chiens. Je ne souhaiterais ce genre d'opération à personne. Nous avions peur qu'il ne réussisse pas, s'émeut la mère de Johnny, Michel Boyer. Son réconfort, Martin l'a trouvé en regardant par la fenêtre de sa chambre d'hôpital donnant sur un parc pour chiens. Et il s'est même pris à rêver d'avoir son propre chien, un Velsch Corgi, lorsqu'il serait guéri. C'était tout ce dont il voulait parler, alors nous savions que nous devions contacter une organisation capable de réaliser ce souhait, confie Jessica King, assistante sociale au Lurie Children Hospital. Un rêve devenu réalité Pour concrétiser le rêve de Martin, l'hôpital s'est tourné vers la fondation Little Wish, une organisation à but non lucratif qui œuvre à mettre un peu de joie dans le cœur des enfants atteints d'un cancer. Et c'est ainsi que le souhait de Martin a pu être exaucé, lors de sa sortie de l'hôpital, Martin a reçu un adorable corgi noir et blanc. Un cadeau qu'il a autant surpris que ravi, tout comme les coups de langue que son nouveau meilleur ami lui a administré illico. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'adolescent coule désormais des jours heureux et serein avec son compagnon puisqu'il est désormais guéri. Quels sont les bienfaits du poulet pour les chiens ? Le poulet est une viande peu calorique très bien digérée par la plupart des chiens. Elle peut sans problème enrichir les menus de votre compagnon, en veillant à ôter la peau et les os, d'autant plus s'ils sont cuits. Cru ou cuit, le poulet est l'une des viandes que le chien préfère, bien que dans de rares cas il puisse y être allergique. Cette viande est riche en protéines et en acides aminés essentiels et elle contient peu de graisse saturée. Donnez-lui de préférence du blanc de poulet sans la peau et retirez les os, surtout si vous le faites cuire. Le poulet, une source de protéines peu caloriques. Facile à digérer, le poulet contient moins de matière grasse que les viandes rouges pour la même proportion de protéines. Cette viande est donc recommandée pour les chiens qui suivent un régime, en privilégiant le blanc de poulet sans la peau, plus maigre. Le poulet est notamment une bonne source d'acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps n'est pas capable de synthétiser naturellement et qui doivent être apportés par l'alimentation. La viande de poulet contient plus d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés, jouant un rôle protecteur contre l'apparition de troubles cardiovasculaires. Il renferme aussi des vitamines du groupe B, importantes pour la production d'énergie et la santé du système nerveux, ainsi que du phosphore, du zinc et une proportion intéressante de sélénium, aux propriétés antioxydantes. Pour toutes ces raisons, le poulet est l'une des viandes les plus couramment présentes dans l'alimentation du chien. Quelques précautions à prendre pour donner du poulet à son chien Le risque d'allergie au poulet n'est pas nul Comme le poulet est fréquemment consommé par les chiens, il existe un faible risque que les chiens les plus sensibles développent des allergies à ce type de viande s'ils en mangent trop souvent. C'est pourquoi il est important de varier l'alimentation de votre animal. Cependant, le poulet est généralement très bien toléré par nos compagnons, qui apprécient son goût. La peau du poulet est calorique Si le blanc de poulet est peu calorique, la peau contient davantage de lipides, ce qui est à considérer au moment d'équilibrer sa ration. Vous pouvez en donner de temps en temps à votre chien, mais pas trop souvent, ni en trop grande quantité. Attention aux hausses de poulet pour votre chien De nombreux propriétaires donnent des hausses de poulet à leurs chiens sans problème, mais la consommation régulière d'hausses de poulet n'est pas recommandée pour les chiens, car ces hausses cassantes peuvent percer la gorge de l'animal, ou les délicats organes de son système digestif. Ils peuvent aussi entraîner des diarrhées et autres problèmes digestifs. Si vous souhaitez quand même en donner à votre chien, préférez des hausses charnues et surveillez votre chien pour vérifier qu'il n'avale pas des morceaux d'hausses cassées. S'il a tendance à le faire, alors préférez des hausses bien plus dures à casser, comme les hausses de bœuf, mais toujours en petite quantité. Les hausses crues de belles dimensions, coups de poulet, cuisses, ailes, peuvent être données au chien de temps en temps, à condition de bien surveiller votre chien, mais de plus petits hausses, plus faciles à casser en mille morceaux pointus, sont à proscrire. Dans le cadre d'un régime BARF, on peut offrir de petites quantités d'hausses de poulet mixées à son chien, mélangées au reste de la gamelle. Sous cette forme, les hausses ne risquent pas de percer les organes de votre chien. Et si vous faites cuire la viande de poulet avant de la donner à votre chien, attention à bien enlever tous les hausses car la cuisson les rend plus cassants, ce qui peut faire mal aux dents de votre chien, entre autres. Comment préparer le poulet pour mon chien ? Le poulet cru est plus digeste pour nos compagnons, comme pour toutes les viandes, car lors de la cuisson, les protéines s'agglomèrent entre elles et deviennent plus difficiles à faire dissoudre par les sugastriques. En revanche, faire cuire le poulet élimine la plupart des risques d'intoxication bactérienne ou parasitaire. Le faire cuire très légèrement est un bon compromis, par exemple en l'ajoutant enfin de cuisson des légumes ou des céréales, afin de préserver ses qualités nutritionnelles tout en prenant un maximum de précaution du point de vue sanitaire. Un bref rinçage à l'eau vinaigrée peut également être rassurant si vous donnez du poulet cru à votre chien, par exemple dans le cadre d'un régime BARF. Choisissez de la viande fraîche et de qualité, idéalement issue de l'agriculture biologique. Pour équilibrer la ration ménagère de votre compagnon, intégrer un tiers de poulet à sa portion, en l'accompagnant de légumes et de féculents ou de céréales. Comptez environ 10 grammes par kilogramme de poids corporel de votre chien, en adaptant la dose suivant ses besoins et la taille de votre animal.